Je vais vous présenter, je suis David Sarrazin, je suis directeur de ce site qui est venu à l'idée. On a lancé une étude sur la redynamisation du projet des Halles Centrales. On a retenu un prestataire, c'est un groupement qui réunit un cabinet d'urbanisme, un architecte et des bureaux d'études de structure pour réfléchir à l'état des Halles Centrales aujourd'hui, ce qu'elles sont, leurs offres commerciales, leur état technique, fonctionnel, pour réfléchir aux projets qui pourraient sortir de cette étude. La première phase de l'étude qui est en cours, c'est de faire un diagnostic de l'état des Halles, un diagnostic technique, fonctionnel et commercial. Pour ce faire, le bureau d'études retenues doit rencontrer et les commerçants individuellement et organiser aussi une concertation des usagers. Le mode de la concertation qui a été retenu se fait à l'instar de ce qu'on a fait sur la place de la République. C'est un mode de concertation assez original mais certainement plus efficace. C'est d'organiser un atelier de concertation et celui-ci va réunir une vingtaine de participants pour discuter avec eux sur aujourd'hui le fonctionnement des Halles Centrales et quels projets la ville pourrait en retenir. La question de départ, c'est la question de l'attractivité. Il faut qu'on se ressente autour de l'attractivité, de l'attractivité des Halles. Et donc le travail qu'on a à faire ce soir, c'est d'imaginer le produit Halle. Le produit Halle, celui qui sera effectivement un élément d'attractivité par rapport au centre-ville et par rapport plus largement à la ville. Par rapport à ce produit Halle, il y a effectivement des commerçants artisans, il y a effectivement un bâtiment, il y a effectivement un mode de fonctionnement, de l'accessibilité, du stationnement, tous ces éléments qui sont des éléments qui contribuent à cette notion d'attractivité. Donc bien évidemment, les questions de vieillissement d'une population commerçant artisan, les questions d'un vieillissement du bâtiment, toutes ces questions-là seront abordées. Elles seront abordées au stade effectivement des propositions. Mais véritablement, le point de départ est un point de départ, l'attractivité, le point de départ n'est pas on va remplacer les commerçants qui aujourd'hui ne sont plus dynamiques, où on va refaire un bâtiment qui aujourd'hui n'est plus honnête, c'est vraiment se reposer la question de cette attractivité. Il est très beau, il a une très belle identité, il est dans un environnement qui est de qualité aussi. Les Halles, elles n'ont pas été restaurées à l'intérieur depuis longtemps, donc on a une sensation de vieillissement. Il y a un aménagement qui est un peu strict, mais c'est des choses qui peuvent être renouvelées, améliorées, mais encore quand même un certain nombre de commerces, il y a des beaux produits aussi. Ce n'est pas très homogène non plus, donc on ne peut pas conclure sur un adjectif concernant les années. Ça fait à peu près six mois que je suis sur Limoges, j'ai l'habitude dans mon ancienne ville de m'occuper, de m'intéresser aux questions d'ordre local, au niveau associatif ou politique, donc là j'avais envie de recontinuer ça. Et donc là j'attends beaucoup de cette réunion, où j'attends qu'on échange des idées, qu'on écrive des propositions qui seront réellement réalisées et qui seront vraiment concrètes. L'activité commerciale pose cet évident un certain nombre de problèmes qu'il faudra voir avec les spécialistes, les gens compétents et tout ça. Il y a aussi les problèmes d'entretien, de développement durable, comment chauffer, entretenir et nettoyer une telle hauteur de la faune. Sur les Halles, moi je viens de la ville de Bordeaux, où les Halles de Bordeaux sont très importantes dans la vie des citoyens et dans la vie du quartier, parce qu'on a plusieurs aussi dans plusieurs quartiers. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit un petit peu pareil sur Limoges, que les Halles soient plus dynamiques et plus ouvertes et plus attrayantes. Alors le planning sur cette étude, qui doit aboutir en septembre 2016, a un programme de travaux qui donnera lieu à un marché de maîtrise d'œuvres. Donc en septembre, les élus auront retenu un programme qui sera issu de toute la phase de diagnostic et de réalisation d'un projet. Et la phase de concertation ce soir est tout au début de cette démarche. On en est au début de la phase de diagnostic. Ensuite, à l'issue de cette phase de diagnostic, il y aura une phase où les bureaux d'études proposeront trois scénarii. Et de ces trois scénarii, les élus en retiendront un. Et en septembre, ça donnera lieu à ce fameux programme de travaux. La réunion de ce soir est une des briques dans notre ensemble d'observations de clientèle, de consommation, de comportement d'achat. Donc c'est un élément qui compose effectivement notre réflexion, qui va permettre de mettre en évidence un certain nombre d'enjeux par rapport à cette dimension clientèle. Donc l'exercice de ce soir, c'est mettre en évidence des enjeux par rapport à la clientèle, des enjeux en termes de produits, des enjeux en termes de gamme, des enjeux en termes de prix. Voilà, tous ces éléments-là, des enjeux en termes d'accueil, de service à la clientèle, et donc ces enjeux-là, on va les retravailler ce soir autour de ce projet d'attractivité.